Une cérémonie de fin de formation a eu lieu aujourd'hui au sein de l'aviation civile 6 à l'aéroport international du Djibouti. La formation sur le thème investigation suite à un accident d'aéronef a débuté le 30 novembre jusqu'au 14 décembre qui était destinée pour 16 personnes issues de la gendarmerie de l'aéroport, les agents du PUA, de l'aéroport international du Djibouti ainsi que les agents de l'aviation civile. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'aviation civile M. Daoud Abdou et a vu la participation du chef-ta-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zekriya Hassan Adem et du directeur général de l'aéroport international du Djibouti ainsi que le directeur de la BA et du colonel Damerval Thierry, conseiller technique du chef-ta-major de la gendarmerie nationale. Un accident aérien est un atterrissage forcé avec dégâts traduit à un événement lié à l'utilisation d'un aéronef qui entraîne le décès ou des blessures ou une plusieurs personnes ou des dommages irrépérables à la structure de l'appareil. Les investigations techniques sur les accidents, comment gérer les situations en cas d'accident aérien au sein du tarmac ou ailleurs. Cette formation a été dispensée par deux experts français spécialement dépêchés pour l'occasion de la France, à savoir M. Pipard. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats et la photo de famille à tous les récipiendaires. Nous sommes donc arrivés au terme de cette formation, débutée le 3 décembre, alors que nos deux experts sont arrivés le 30 novembre. Une formation de deux semaines qui, je pense, a atteint tous les objectifs et qui, surtout, a permis à deux projets de la gendarmerie nationale au sein du service sécurité intérieur de travailler ensemble. Le projet Appui à la gendarmerie djiboutienne et le projet Sûreté de l'aviation civile. Nous sommes heureux d'avoir pu organiser cette formation permettant à des gens du bureau enquête-analyse, de l'autorité de l'aviation civile, de l'aéroport international et de la gendarmerie des transports aériens, mon colonel, de vrais ensemble. Donc voilà, je tenais à adresser maintenant quelques remerciements, tout d'abord à votre endroit, mon colonel, pour vous remercier des excellentes relations que l'on entretient avec le service sécurité intérieure de l'ambassade de France et de l'excellente coopération qui est mise en oeuvre au quotidien dans toutes les actions de formation qui sont organisées. Pour cela, un grand merci et j'espère et je suis certain que cela va durer encore très longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !